Alhamdulillahi Rabbil Alamin وعلمنا أن علامة الجر الأصلية هي الكسرة وذلك في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وعلمنا أن علامات الجر الفرية علامتان الياء والفتحة أما الياء ففي ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي جمع المذكر السالم أما الفتحة فهي علامة للجر في الاسم الممنوع من الصرف وعلمنا أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل تنوين التمكين ولا الكسرة لشبهه بالفعل وقلنا إن شبهه بالفعل يكون لوجود علتين فريتين فيه المعنوية علتان العالمية أي كون الاسم عالما والوصفية أي كون الاسم وصفا وقلنا إن الغلال اللفظية ست غلال التأنيث والعجمة والتركيب وزيادة ألف ونون ووزن الفعل والعدل ويمكن أن نجد مع الغلال اللفظية الستة كلها ويمكن أن نجد مع الغلال الوصفية العدلة ووزن الفعل وزيادة ألف ونون اليوم سنفصلو هذه الموادية nous sommes toujours dans le grand chapitre du ممنون منصرفي nous savons que الممنون منصرف c'est le nom qui n'accepte ni le tanwin ni la kasera dû à sa ressemblance au verbe nous savons que cette ressemblance est due à la présence de deux causes dans le nom la première cause c'est-à-dire une cause qui revient au sens du nom la deuxième cause c'est-à-dire que celle-ci revient à la forme du nom ensuite chacune de ces deux causes se divise en plusieurs causes la première se divise en deux causes la première et la deuxième c'est-à-dire que le nom est un nom propre le fait que le nom soit un adjectif quant à el-rillatu el-lafziyatu celle-ci se divise en six causes el-ta'nith wal-rujma wal-tarqib wal-adlu wal-waznul-firn wal-ziyadatu alifin wan-nun nous savons que quand nous trouverons dans un nom un-rilla lafziyya et un-rilla ma'nawiyya celui-ci sera interdit de tanwin sachez alors que avec la cause qui est el-alamiyya nous trouverons les six types de causes lafziyya il sera possible de trouver el-alamiyya avec el-tanith ou el-alamiyya avec el-udjma ou el-alamiyya avec el-tarqib et ainsi de suite jusqu'à ziyadatu alifin wan-nun quant à el-wasfiyya qui est la deuxième cause marna wiyya nous trouverons seulement trois causes lafziyya avec celle-ci qui sont el-radlu wal-waznul-firn wal-ziyadatu alifin wan-nun aujourd'hui nous allons voir en détail el-alamiyya et toutes les causes lafziyya avec celle-ci ما يمنع من الصرف لل-alamiyya و'gl'ة أخرى أولا التأنيث أي كون الاسم علما مؤنث مثاله فاطمة ومكة وزينب وموسى وطلحة هذه الأسماء كلها مؤنث إذن هذه الأسماء تمنع من الصرف للعالمية والتأنيث ولكن لكي تعلم متى تمنع الاسم المؤنث من الصرف لابد أن تعرف ما هو المؤنث في لغة العرب اعلم أن المؤنث نوعان مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي المؤنث الحقيقي هو ما تلد أو تبيض وتتناسل أما المؤنث المجازي هو ما لا تلد ولا تبيض ولا تتناسل وكل من هذين القسمين ين قسمو إلى قسمين كذلك قسمون لفضي وقسمون معنوين Le premier type de nom propre qui sera interdit de تنوين c'est le nom féminin tel que فاطمة مكة وزينب Donc ces noms propres seront interdits pour deux causes la première qui est معنوية et celle-ci est العالمية le fait que le nom soit un nom propre la deuxième cause لفضي est le fait que le nom est féminin Seulement pour bien connaître quel type de nom féminin tu vas interdire de ta nuit il faut que tu saches quel est le féminin dans la langue arabe Sache que le féminin dans la langue arabe est de deux types حقيقیون véritable ومجازیون figuré الْمُعَنَّثُ الْحَقِيْقِيُّ c'est ce qui enfante ou pond et se reproduit quant à الْمُعَنَّثُ الْمَجازی c'est ce qui n'enfante pas ni ne pond et ne se reproduit pas Donc dans le premier cas il s'agit du féminin dans le sens réel et le deuxième dans le sens figuré Ensuite chacun de ces deux types se classe également en deux catégories لفضي ومجازیون المُؤَنَّثُ ثالثاً ألف التأنيث الممدودة مثاله مثاله زينب وصعاد وهند هذه الْأَسْمَا كلُهَ مُعَنَّثٌ حَقِيْقِيٌ فَزَيْنَبُ تَلِدْ وَتَتَنَاسَلُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَلَامَتُ تَأْنِثُ أَلْمُؤَنَّثُ أَلْحَقِيْقِيُ أَلْلَفْذِيُ Comme nous l'avons vu أَلْمُؤَنَّثُ أَلْحَقِيْقِي c'est ce qui enfante ou pont et se reproduit Ensuite أَلْلَفْذِي c'est celui dont nous trouverons un signe distinctif du féminin dans son nom Les signes distinctifs du féminin sont au nombre de trois تَأْتَنِثَ أَلْمُتَحَرِّكَ tel que فَاتِمَةُ Le تَأْتَنِثُ ici à la fin est un signe du féminin Deuxièmement أَلْمُؤَنَّثُ أَلْمَقْسُورَ tel que لَيْلَا أَلْأَلْفْ ici à la fin est également un signe du féminin Ensuite أَلْمُؤَنَّثُ أَلْمَمْدُودَةُ tel que حَسْنَا ou le alif ici est également un signe du féminin Donc أَلْمُؤَنَّثُ أَلْحَقِيْقِيْو C'est ce qui engendre ou pont et possède un signe du féminin Quant à أَلْمُؤَنَّثُ أَلْحَقِيْقِيْو أَلْمَعْنَوِيْ C'est le féminin qui ne possède pas de signe distinctif du féminin tel que زَيْنَب زَيْنَب est un مُؤَنَّثُ حَقِيْقِيْ زَيْنَب est une femme qui engendre Seulement dans ce nom nous ne trouvons pas de signe distinctif du féminin donc nous disons de lui qu'il est معنوي ثم المؤنث المجازي اللفظي ما كان فيه علامة من علامات التأنيث مثاله موسى حمزة مكة ساعة سحرة هنا ألف مقصورة فهي علامة التأنيث وهنا التأنيث المتحركة وهي علامة التأنيث وهنا ألف التأنيث الممدودة ففي هذه الأسماء كلها نجد علامة من علامات التأنيث ولكن هذه الأسماء لا تلد ولا تبيض ولا تتناسل فهي مؤنث مجازي لفظي أما المؤنث أما المؤنث المجازي المعنوي ما ليست فيه علامة من علامات التأنيث مثاله شمس ودار وحرب هذه الأسماء هي أضعف الأسماء في باب التأنيث لماذا؟ لأنها ليست حقيقيا لا تليد ولا تبيض وعلى ذلك لا نجيد فيها علامة من علامات التأنيث ولكن استعملتها العرب استعمال التأنيث وعاملتها معاملة التأنيث فقالت العرب طلعت الشمس وقالت الدار فيها رجل فَعَامَلَتْ هَذِهِ الْأَسْمَا مُعَامَلَتَ التأنيث عَلَا أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَلَا تَبِيدُ وَلَا تَتَنَاسَلُ وَلَيْسَ فِيهَا عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ التأنيث Ensuite المؤنث المجلازي se classe également en deux catégories لَفْذِيُّن وَمَرْنَوِي الْلَفْذِي c'est celui dans lequel nous trouverons un signe distinctif du féminin quand bien même celui-ci serait en réalité un nom pour un être masculin tel que موسى وَحَمْزَ وَسَحَرَا موسى tu constates ici qu'à la fin il y a un qui est un signe distinctif du féminin حَمْزَ également un تَعُتَنِث مُتَحَرِّكَ سَحَرَا ici un lِفْتَنِث المَمْدُود donc ces noms en réalité sont féminins seulement du point de vue de la présence d'un signe distinctif du féminin dans ceci ensuite الْمَرْنَوِي celui dans lequel nous ne trouverons pas de signe distinctif du féminin tel que شَمْزَ وَدَرْ وَحَرْبُ ces noms ne représentent ni un être féminin et ne possèdent non plus de signe distinctif du féminin ces noms sont les plus faibles noms dans le chapitre du féminin car ils ne possèdent pas de signe et ne représentent pas des êtres féminins la question pourrait se poser pourquoi alors sont-ils féminins tout simplement car les arabes les ont employés de la sorte les arabes «tol'aht الشمس الدار فيها رجل إذن المؤنث حقيقي ومجازي الحقيقي إلى قسمين لفظي ومعنوي والمجازي كذلك إلى قسمين لفظي ومعنوي السؤال الآن ماذا يمنع من الصرف للتأنيث من هذه الأسماء أولا يمنع من الصرف للعالمية والتأنيث المؤنث الحقيقي اللفظي مثاله فاطمة وليلة وحصن ثانيا المؤنث الحقيقي المعنوي إذا كان غير ثلاثي نحو زينب وتمادير أما الثلاثي فإن كان متحرك الوسط منع من الصرف وجوبا نحو أمل وسقر وإن كان ساكن الوسط جاز فيه الصرف وجاز فيه المنع من الصرف مثاله هند وهند وداعض وداعض ثالثا المؤنث المجازي اللفظي مثاله طالحة وحمزة وموسى La question qui se pose maintenant c'est quel type de féminin est interdit de tanwin premièrement المؤنث الحقيقي اللفظي le féminin véritable qui possède un signe distinctif de celui-ci et bien celui-ci sera toujours interdit de tanwin deuxièmement المؤنث الحقيقي المعنوي le féminin véritable qui ne possède pas de signes distinctifs de celui-ci ce type de féminin sera classé en deux catégories ثالثي et رويرو ثالثي quand celui-ci ne sera pas constitué de trois lettres c'est-à-dire de quatre lettres ou plus il sera toujours interdit de tanwin par contre si ce type de féminin est constitué de trois lettres et que la lettre du milieu possède un soukun alors il sera possible dans ce cas-là de l'interdire de tanwin ou non tel que hindun hindun ici est composé de trois lettres c'est un féminin seulement la lettre du milieu possède un soukun alors il est possible de le rendre munsarif ou غيرu munsarif vous pourrez dire hindun ou hindou par contre si ce type de féminin est composé de trois lettres et que la lettre du milieu ne possède pas de soukun possède une harakat alors il sera toujours interdit de tanwin tel que amalu wa sakar troisièmement le féminin figuré qui possède un signe distinctif de celui-ci celui-ci également sera toujours interdit de tanwin tel que talhatu wa hamza wa moussa quant à il ne sera jamais interdit de tanwin en résumé Donc voici les trois types de mu'annath qui sont interdits de tanwin l'haqiqi avec ces deux types l'lafzi et l'majazi l'lafzi quant à l'majazi celui-ci est toujours mon sarif ثانien l'ujmatu أي konu l'ismi alaman a'jamiyan bisharti an yakouna ghayra thulathiyyin nahwa Ibrahim wa Yusuf إذا kana ghayra thulathiyyin muni'a min assarfi wujuban مثaluhu Ibrahim Ibrahim ismun a'jamiyun alamun ghayru thulathin fa huwa mamnu'un min assarfi mutlaqan wa kezalika ishaq takul marartu bi Ibrahima amma al-alamu al-arjamiyu al-thulathiyyu yussarafu la yakounu mamnu'an min assarfi مثaluhu Nuh walutun fa takul salamtu gala nuhin le deuxième type de nom propre interdit de thulathiyyin c'est le nom étranger le nom non arabe al-arjamiyy le nom non arabe se classera en deux catégories al-thulathiy celui qui n'est pas composé de trois lettres c'est à dire qu'il sera composé de quatre lettres ou plus sera toujours interdit de tanwin tel que Ibrahima ou Ishaq quant à celui qui sera composé de trois lettres il sera mounsarif il ne sera pas interdit de tanwin tu diras Nuhun salamtu ala Nuhin thalithan al-tarqib aykounu l'ismi murakkaban tarqiban masjiyyan وهو الذي يتركب من كلمتين نحو Hadramut وبعلabaku وNew York Hadramut أصله Hadra وMut فهو متركب من كلمتين وتقول سافرت إلى Hadramuta فHadramuta هنا ممنوع من صرف للعالمية والتركيب أما إذا كان المركب مختوما بوي مثل سيبويه وراه ويه فهناك لغتان مشهورتان عند العرب والأشهر أن يكون مبنيا على الكسر فتقول جاء سيبويه دربت سيبويه سلام على سيبويه وهنا نكام من العرب من يُعْرِبه إِعْرَاب الممنوع من الصرف فتقول جاء سيبويه ودربت سيبويه وسلام على سيبويه Troisièmement التركيب le fait que le nom soit composé de deux noms à la base tel que حضراموت حضراموت à la base est حضراء الموت ensuite les deux noms ont été fusionnés et sont devenus un seul MMO donc حضراموت est un nom interdit de tanouine لِلْعَلَمِيَّ وَالتَّرْكِبُ tu diras سَافَرْتُ إِلَا حضراموتَ ensuite il existe dans la langue arabe des noms qui sont مُرَكَّب qui finissent toujours par وَي tel que سيبوي ورَا حَوَي sachez que dans ce type de nom il existe deux langues connues chez les arabes la plus connue est le fait qu'il soit invariable avec une kasra tu diras جَا حَوَيْهِ وَدَرَبْتُ سِبَوَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَا حَوَيْهِ ceci est la langue la plus connue mais certains arabes voyaient que ces noms étaient interdits de tanouine ils disaient جَا حَوَيْهُ دَرَبْتُ سِبَوَيْهَا سَلَّمْتُ عَلَا حَوَيْهَا mais le plus connu est le fait qu'il soit invariable avec une kasra quatrièmement le nom auquel nous rajoutons un alif et un nun donc Othman par exemple sera interdit de tanouine car c'est un nom propre et parce que nous avons rajouté à la fin de celui-ci un alif et un nun tu diras سَلَّمْتُ عَلَا حَوَثْمَان خَامِسًا وَزْنُ الْفِرْلِ اَيْكَوْنُ لِسْمِ عَلَمَنْ عَلَا وَزْنِنْ مِنْ اَوْزَنِ الْفِرْلِ السَّرْفِيَّةِ سَوَاً أَكَانَ الْفِرْلُ مَعْضِيًا نَحْوَ سَوَاً أَحْمَدُ وَأَكَرَمُ أَمُدَارِعَنْ نَحْوَا يَزِيدُ وَيَثْرِبُ وَيَشْكُرُوْا أَمْ أَمْرَنْ نَحْوَا شَمِّرُوْا وَدَحْوِجُوْا تَقُولْ سَلَّمْتُ عَلَا يَزِيدَ وَمَرَّرْتُ بِيَثْرِبَا Cinquièmement, le fait que le nom soit construit sur une wasne des Ozan Sarfiyya pour les verbes que ce verbe soit أُمَادِ أو أُمُدَارِع أو أَمْر أُمَادِ tel que أَحْمَد أَحْمَدُ a la même wasne que le verbe أَحْسَنَ أو أُمُدَارِع tel que يَزِيد à la wasne يَفْعِل أو أَمْر tel que إشَامِّر à la wasne فَعْل ou دَحْوِج à la wasne فَعْلِل tu diras سَلَّبْتُ عَلَى يَزِيد donc tous ces non sont interdits de tannuin للعالمية ووزن الفيان سادسا الْعَدْلُ أي كون لِسْمِ عَلَمَن مَعْدُولًا عن كلمة أُخْرَى وَذَلِكَ في ثلاثة مَوَادِع أَوَّلًا مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فُعَل مِنْ أَلْفَاذِ التَّوْكِدِ المَعْنَوِ نَحْوَ جُمَع وجُمَع جَمْعُ جَمْعَ تقول مَرَرْتُ بِنِسَاءٍ جُمَعًا مَا كَانَ عَلَمًا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ مَعْدُولًا إلى وَزْنِ فُعَلٍ مثاله عُمَرُ أَسْلُهُ عَامِرُ أو زُحَل وهُبَل ومُدَر تقول مَرَرْتُ مِعْمَرَ ثَالِثًا لَفْذُ سَحَر وَكَلِمَتُ سَحَر تُتْلَقُ عَلَى ثُلُثِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ وَلَفْذُ سَحَر يَكُونُ مَمْنُعًا مِنَ السَّارْفِ بِشَارْتِ سْتِعْمَالِهِ ذَرْفَ زَمَانٍ وَأَنْ يُرَادَ بِهِ سَحَرُ تقول سَفَرْتُ يَوْمَ الْخَمِسِ سَحَرَ Et dernièrement الْعَدْلُ Ce qui est voulu par l'عَدْلُ c'est trois types de noms. Le premier مَاكَنَا لَوَزْنِ فُعَلْ مِنْ أَلْفَادِ تُوْكِد C'est le nom qui sera employé comme تُوْكِد quand il aura la voisine فُعَلْ Ceci tel que جُمَع Nous disons مَاكَنَا بِنِسَا اِنْ جُمَعَ وَجُمَع c'est le pluriel de جَمْعَ Deuxièmement مَاكَنَا عَلَمَنْ لِمُفَرَدِنْ مُذَكَّرِنْ مَعْدُوْلَنْ إِلَا وَزْنِ فُعَلْ tel que عَمَر عَمَرْ 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 à la base est dérivé de عَمِرْ également tel que زُحَلْ وَهُبَلْ وَمُدَرْ tu diras مَرَرْتُوْ بِعْمَرَ Troisièmement لَفْدُوْ سَحَار Le mot سَحَار s'emploie pour le dernier tiers de la nuit Le mot سَحَار sera interdit de ta nuit sous deux conditions La première est qu'il soit employé comme وَرْفُ زَمَانٍ La deuxième est que nous voulions par ce mot un سَحَار en particulier un dernier tiers de la nuit d'un jour particulier Tu diras سَحَارْتُوْ يَوْمَ الْخَمِسِ سَحَارَ Donc voici les trois types de mots interdit de ta nuit les rillati et l'adli les noms propres qui ont la wasne فُعَل tels que زُحَل وَهُبَل les mots qui sont employés comme تَوْكِد qui ont la forme de فُعَل et le mot سَحَار avec les deux conditions mentionnées Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo وَسَنَ اللَّهُ عَلَى نَبِيَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ